Comment avez-vous rencontré Bruno Padaïdes pour la première fois ? Isabelle Candelier, Dominique Parent, quand avez-vous rencontré Bruno Padaïdes pour la première fois ? Moi, mon mari m'empêchait de le rencontrer tout d'abord, pendant une dizaine d'années, parce qu'il m'enfermait dans la cave, il m'était les prisonnières, je ne sais pas quoi se faire. Je ne voulais pas qu'elle fasse du cinéma, parce qu'après elle avait la grosse tête et puis déjà c'était dur à la maison, si en plus de ça elle m'a ramené sous le tapis tous les jours, qu'elle voulait faire du cinéma parce que je voulais le rencontrer avec Bruno, je voulais le rencontrer parce que je savais que c'était quelqu'un de bien et puis mon mari ne voulait pas. Non, il n'était pas question qu'elle fasse du cinéma, elle voulait faire du cinéma, elle n'avait plus que ça qui comptait, elle ne travaillait plus, elle n'avait plus le repassage, elle ne mettait plus au champ, il n'avait plus moyen d'avoir votre trait. Il avait peur que je le trompe avec son dindon, il avait peur que je le trompe avec les cours du tournage, les techniciens aussi, tu avais peur des techniciens, tu m'as dit. J'en ai entendu à la télévision, dans Télé 7 Jout aussi j'ai lu que ça couche beaucoup au cinéma. Mais alors sinon Bruno, quand est-ce que tu vas rencontrer Bruno ? Ben après toi, ben après toi, ben dans la réalité on fait de moi retirer mon stage. Ben non, moi c'était, la première fois c'était à Toulouse, à Toulouse, au moment de Dieu seul me voir, parce que je crois bien que Bruno je l'avais jamais vu avant. Denis bien sûr, il était petit à l'école, mais encore lui il était chez les grands, et moi c'est moi qui étais chez les petits. Mais sinon, non c'était doué Toulouse, Toulouse et les nains, les petits nains dans l'appartement. Et moi alors je l'ai rencontré Vagite au conservatoire, et puis il y avait toute la bande un peu, il y avait les premières années du conservatoire qui se mélangeaient des deuxièmes années. Ces deuxièmes années c'était de Nicolas Lydès, Philippe Luchamp, et les premières années c'était Michel Villermoz. Il se mélangeait au propre et au figuré. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je ne sais plus, et puis il y avait donc le verset à la couche qui se faisait, et puis il y avait une fille, je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était plus ou moins prévu, et puis voilà donc il fallait une jeune fille. Ils ont pensé à moi très gentiment, je pense que c'est Denis Michel qui avait pensé à moi. Et puis on est parti donc au mois d'août pendant dix jours de folie et de chaleur. Moi ce que je pense, c'est que cette interview par un pédale de tous les âges, il n'y a pas de personnage. Non ! Il fallait le dernier, lui il serait comme ça, et moi très... Donc on commence, moi je fais plus, je vais faire du cinéma, après je fais comme ça, après c'est une merde, je dis pourquoi ça va venir le dernier, on peut en reparler. Non mais cela dit, c'est vrai que ça n'est plus que sexuel entre nous, avec beaucoup cela dit de respect pour l'autre, mais ce n'est plus tellement sentimental, ça n'est plus que sexuel. Il y a beaucoup de délicatité, très très délicatité. Donc il faut très délicatité. Mais non, on va essayer de commencer l'interview. Hop, c'est parti. C'est parti. Non mais bon. Merci beaucoup. Ben de rien. Ben de rien. Ben de rien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à prendre. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi... Non mais je pense que les époux Berniers, par exemple, si je peux parler des époux Berniers de façon la plus sérieuse... Oh, la première scène... Oh, c'est quoi ? On a tourné une scène. En fait, la première scène qu'on a tournée, que moi j'ai vue au Combo, c'était la scène où il y avait Sinclair. Il représente quand même la force animale, la force brutale un peu, parce qu'ils sont toujours dans leur cuisine. Ça faisait penser un peu à les cuisiner dans Festen, ce film magnifique, où il y avait Sinclair et Moutabi qui sont au milieu avec leurs petites moustaches, leurs petits vêtements. Et ils sont au milieu avec une histoire entre le mari, la femme et l'amant, où ça se tue, où ça se... C'est très animal, il y a beaucoup de désirs et des choses très violentes. Et c'est très pulsionnel, voilà. Nous représentons un peu la tripe, cette histoire. Enfin, surtout le mari. Surtout le mari. Parce qu'il l'a fort belle. L'endouillette dans l'histoire. Il l'a fort développée. Il l'a très, très, très développée. Moi, c'est vrai que... Moi, j'ai pensé, avant même d'avoir lu scénario par rapport aux situations, aux personnages de la règle du jeu de Jean Renoir. Avec le garde-chasse, Choumacher, Carette, enfin tous ces petits personnages comme ça, qui font le bonheur de ce film. De ce film, il y a ses châtelains, tout ça, ça m'évoquait ça, en fait. Et ce qui est très drôle, quand même, c'est que ceux-là, ce sont des personnages qui sont un peu en arrière-fond, qui participent à l'histoire, qui sont importants, mais qui ont moins de grandes partitions à jouer qu'avec le roule de ta vie. Enfin, qui est des personnages principaux, on m'a dit. Qui va essayer de dire ça très bien. Nous avons un peu moins de monologue que certains de nos camarades. Non, mais ce qui est marrant dans ce type de personnage, c'est qu'en fait, Bruno nous a vachement stylisés quand même. Puisque moi, Madame Bernier, c'est trois personnages du livre qui se sont mis mélangés. Donc, c'est à la fois une amante passionnée, c'est une cuisinière et une vieille sorcière. Donc, il a fallu mélanger ça. Et en fait, la façon, c'était un peu de la gitaniser dans cette fille un peu. Et puis, de pousser la passion, l'excès. Enfin, c'est ce que Bruno a fait. Donc, il nous a rendu très un peu typé. Et du coup, il y a un travail presque théâtral qui est vachement agréable. Il faut penser que je me régale. Dès qu'il y a une scène d'amour, il faut faire un peu ça. Enfin, c'est très... On travaille sur un espèce d'expressionnisme quand même. Ça se passe dans l'écran, tout ça, quoi. Donc, ça, c'est vachement agréable. Comme c'est pas des petits personnages qui sont là un peu de façon timide. Il y a vraiment du plaisir dans la stylisation. Et en fait, on est un peu comme au théâtre. On a aussi des personnages. Surtout Dominique avec sa moustache. Parce qu'on n'a pas l'impression que c'est une fausse moustache. Non, en fait. Donc, Dominique ne peut pas rire. Non, ça, c'est décolle. Alors, par exemple, voilà. Je vais essayer de faire ça. Il doit se tenir la moustache. Sinon, elle se décolle. Elle se décolle. Ça cadre mon personnage. J'ai toujours une tendance à faire... La moustache, je sais pas. Enfin, voilà. Moi, je pense que Bernier, bien amorcé dans le mystère de la chambre jaune. Mais je pense que pour le parfum de la dame noire, dont le sous-titre sera Les Berniers, le retour. Voilà. Je pense qu'on aura quelque chose d'intéressant peut-être à développer, hein, Bruno ? Bon, je pense que là, tu as une très riche matière. Merci, merci, merci. Compatéria. Isabelle et Dominique. Bon, je pense que tu as un peu de sérieux au milieu. Non, non, j'ai plein de choses. C'est super. Non, non, c'est très bien. J'ai beaucoup aimé la moustache, il faut que je vous le confie. J'ai beaucoup aimé la moustache de Dominique Parent. Entière et généreuse, comme lui. Et comme dit Denis, au bout de cinq minutes, Dominique Parent, on sympathiserait avec un lapin. Alors là, c'est Mike...